Le matin du 3 juillet 1994, Gary Lang se rendit à la pension que possédait et dirigeait sa belle-mère. En arrivant, il remarqua que sa chaîne stéréo se trouvait sur la galerie, que le courrier n'avait pas été ramassé et que la porte arrière était grande ouverte. À l'intérieur, la maison était sans dessus-dessous. Sur le carrelage de la cuisine, il trouva les corps de sa belle-mère, Joséphine Zurek, et de l'un de ses pensionnaires, Walter Paskowski. Les deux corps portaient les marques de coups violents. Les enquêteurs du service de police d'Albany se rendirent à toute vitesse sur la scène du crime. Les experts judiciaires consignèrent soigneusement tous les éléments suspects qu'ils remarquèrent dans la maison. Il y avait du sang et des débris partout. Le détective Anthony Bruno fut ébanlé par cette vision d'horreur. On aurait dit que quelqu'un s'était saisi de la maison et l'avait secoué violemment avant de la redéposer par terre. À part la table de cuisine, tous les meubles avaient été renversés. Tous les tiroirs avaient été ouverts et vidés par terre. Le carrelage de la cuisine était couvert de sang. On ne pouvait y faire un pas sans mettre le pied dans du sang. L'étage de sang un peu partout dans la cuisine indiquait qu'on avait utilisé un objet contondant pour frapper les deux victimes. Et l'on pouvait présumer que l'arme utilisée contre elle était une canne trouvée par terre et dont la poignée était couverte de sang. Pendant que les enquêteurs tentaient de trouver des indices sur le meurtrier, ils remarquèrent un autre objet qui avait pu servir d'arme. Sur la table de la cuisine, il y avait un chaudron bosselé taché de sang lui aussi. Pour les enquêteurs, ces indices laissaient croire que les deux victimes avaient interrompu un cambriolage. Il semblait également que le ou les voleurs avaient fui rapidement. L'autopsie indiquait que les deux victimes étaient mortes des suites de violents coups portés à la tête. De plus, Walter Paskowski, âgé de 55 ans, avait été étranglé. Les victimes avaient toutes deux reçu plus d'une douzaine de coups chacune. Quant aux blessures, elles pouvaient avoir été causées par la canne et le chaudron trouvés dans la cuisine. Le médecin légiste détermina que les meurtres s'étaient produits entre 22 et 23 heures, la soirée précédente. Les détectives espéraient que les éléments recueillis sur la scène du crime fourniraient des indices sur l'identité du meurtrier. Ils les confièrent au laboratoire judiciaire de la police d'Albanie. En examinant le chaudron taché de sang qui avait vraisemblablement servi d'arme, le détective Dill Halperin remarqua ce qui semblait être une empreinte de doigt à l'intérieur. Si c'était bien une empreinte digitale, elle ne serait pas facile à prélever. Comme le chaudron était petit, il nous était difficile d'y placer l'appareil photo dans le bon angle pour photographier l'empreinte. Nous avons essayé maintes et maintes fois, mais les photos que nous obtenions de l'empreinte n'étaient pas assez nettes pour servir à l'identification du coupable. Les experts étaient par ailleurs persuadés que toute tentative de recueillir l'empreinte à l'aide de rubans adhésifs la détruirait. Et il était hors de question d'altérer cette arme du crime. Il faudrait trouver un autre moyen pour identifier le meurtrier. L'enquête se retrouvait malheureusement à la case départ. Sans aucun indice sur l'identité d'auteur de ce double homicide sordide, l'affaire risquait de s'embourber. De plus, cela signifiait qu'un tueur violent était toujours en liberté dans les rues d'Albanie. Le détective Anthony Bruno de la section des homicides mettait toutes ses énergies dans cette affaire. Nous étions vraiment face à une énigme comme on en trouve dans les polars. Les victimes n'avaient jamais rien fait de mal et n'appartenaient pas au monde du crime. Il était difficile de trouver le mobile du meurtrier pour avoir battu aussi sauvagement ces deux personnes, en plus d'avoir voulu cambrioler la maison comme nous le croyons. Les policiers firent appel au public. Deux jours après les meurtres, une femme entra en contact avec eux. Elle avait lu le compte-rendu du crime dans un journal local et croyait que son ex-petite amie pouvait être impliquée dans le double homicide. Vers minuit, le soir où les meurtres avaient été commis, ce dernier, Johnny Blanchard, s'était arrêté chez elle à l'improviste. Il semblait agité, il transpirait et était essoufflé. La femme remarqua des traces de sang sur ses vêtements. Johnny lui dit alors qu'il s'était blessé au cours d'une bagarre. Mais quand il se changea, elle remarqua qu'il n'avait aucune blessure sur son corps. Johnny refusa de répondre à ses questions et partit. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis. Johnny Blanchard avait un lourd passé judiciaire qui incluait des accusations de recel de drogue et d'agression violente. Selon son dossier, il avait vécu son enfance près de l'endroit où les meurtres avaient été commis. On disait même qu'il vivait dans une maison abandonnée, juste à côté de la pension des victimes. Les policiers croyaient avoir enfin identifié un suspect. Maintenant, ils devaient le trouver. On distribua sa photo à tous les patrouilleurs du secteur. Le lendemain soir, la police d'Albany repéra Johnny Blanchard près d'une ruelle du centre-ville. On l'arrêta et on le conduisit au poste de police pour interrogatoire. Il fut arrogant et refusa de coopérer. Il déclara ne pas connaître les victimes et ajouta qu'il ne disposait d'aucune information sur ces meurtres. Après avoir exigé la présence de son avocat, il demanda la permission de faire un appel téléphonique. Après quelques heures d'interrogatoire, Johnny a finalement demandé s'il pouvait appeler son ex-petit ami. Il voulait s'entretenir avec elle avant de nous dire quoi que ce soit. Blanchard désirait savoir ce que son ex-petit ami avait dit à la police. Pendant qu'il était au téléphone, les policiers l'entendirent avouer qu'il avait volé une télévision et des bijoux dans la pension. Lorsque les policiers lui demandèrent des explications à ce sujet, son avocat arriva. Celui-ci interdit à son client de répondre à toute autre question des détectives. Bien que la police ait entendu des aveux partiels, elle ne pourrait jamais s'en servir lors d'un procès pour homicide. Cela pouvait toutefois lui être très utile. La propriétaire de la maison inhabitée où Blanchard vivait clandestinement donna aux enquêteurs l'autorisation de fouiller la maison. Ils y découvrirent la télévision et des bijoux ayant appartenu à Joséphine Zurich. Même s'ils étaient convaincus de la culpabilité de Johnny Blanchard, les enquêteurs savaient qu'il ne disposait que de preuves indirectes contre lui. Pour prouver qu'il était l'auteur d'un double homicide, il devait fournir les preuves formelles de sa présence sur la scène du crime. Bien que l'on ait trouvé une empreinte digitale sur l'une des armes du crime, les experts avaient été incapables d'en obtenir une reproduction fidèle. Les enquêteurs firent appel aux experts du laboratoire judiciaire de la police d'État du Connecticut. Le spécialiste Paul Panders accepta de s'occuper de l'affaire. Après avoir examiné l'empreinte à l'intérieur du chaudron, il comprit qu'il n'y avait qu'une seule façon de fournir à la police d'Albany ce dont elle avait besoin pour arriver à ses fins. Nous savions qu'il serait difficile de prélever cette empreinte, d'autant plus qu'elle avait été imprimée dans le sang. On devait absolument la photographier. C'était le seul moyen pour procéder à une étude comparative. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Panders devait placer un appareil photo à l'intérieur du chaudron et obtenir une image très nette de la preuve. L'empreinte se trouvait à l'intérieur, sur la paroi du chaudron. Nous devions la photographier à un angle de 90 degrés pour en tirer une image grandeur nature. C'était impossible d'y arriver avec un appareil photo conventionnel. C'est alors que Panders eut une idée. Même si les appareils photos d'aujourd'hui ne pouvaient être placés dans la position adéquate, on pourrait sans doute y arriver avec un modèle ancien. Il décida de se servir d'un appareil photo à soufflet du 19e siècle, fonctionnant à l'aide d'une glissière. Cette glissière permet de déplacer la lentille. Ainsi, elle est détachée du corps de l'appareil photo. On a un meilleur accès au sujet situé dans des emplacements difficiles à photographier. Panders parvint à placer directement la lentille en face de l'empreinte digitale. La pellicule qu'il utilisait jouait également un rôle important dans le procédé. Chaque image du film mesure 10 cm par 12,5 cm, ce qui est bien supérieur à la largeur habituelle de 35 mm. Le principal avantage de ce type d'appareil, c'est qu'on peut photographier le sujet à sa dimension exacte. Il est déjà en grandeur réelle. On n'a pas à l'agrandir ou à le réduire. De plus, avec ce type de pellicule, on obtient davantage de détails que si on utilisait de la pellicule 35 mm. Son expérience réussie. Grâce à son vieil appareil photo, Paul Panders obtint une photographie contrastée de l'empreinte à l'intérieur du chaudron. Maintenant, les enquêteurs espéraient prouver la culpabilité de Johnny Blanchard dans le double homicide à l'aide de cet indice. Lorsque les experts le comparèrent aux empreintes digitales de Blanchard, ils en conclurent qu'elles étaient identiques. Johnny Blanchard fut accusé de deux homicides. Sur la base des preuves, les enquêteurs croient qu'il est entré par effraction dans la pension avec l'intention de cambrioler. Mais quand Joséphine Zurek et Walter Paskowski l'ont interrompu en plein travail, Blanchard a réagi en les battant sauvagement à mort. On a trouvé Johnny Blanchard coupable de deux accusations de meurtre, de cruauté et de vol. Il a été condamné à une peine minimale de 60 ans d'incarcération.